Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose de découvrir 5 aliments que je vous déconseille de manger durant vos essais baby. Alors l'alimentation c'est vraiment hyper important durant cette période de conception, de préconception, tout simplement en fait pour donner à votre corps tout ce dont il a besoin pour porter la vie. Après le but c'est pas d'avoir une alimentation parfaite, l'alimentation parfaite elle n'existe pas, l'essentiel c'est de faire au mieux et aujourd'hui j'avais envie de vous partager 5 aliments que je vous conseille plutôt d'éviter afin de soutenir votre fertilité. Alors l'aliment numéro 1 que je vous conseille d'éviter c'est le sucre, tout simplement parce que quand vous mangez beaucoup de sucre ça crée du coup du glucose et votre corps pour ramener ce taux là à la normale il va générer de l'insuline. Et à force de manger beaucoup de sucre votre corps il peut devenir résistant à l'insuline et donc ça va lui demander un vrai travail pour gérer ces taux et les ramener à la normale. Donc en fait comme le glucose va être haut plus longtemps dans votre corps et ben du coup il va renvoyer plus d'insuline, ça peut créer des radicaux libres et donc du stress oxydatif dans votre corps et ça en fait tout simplement ça fait de l'inflammation et l'inflammation c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de chasser au maximum quand on est en CVV tout simplement parce que ça peut créer des problèmes hormonaux, ça peut créer des cycles ben voilà qui vont être un petit peu chamboulés, qui vont être plus longs, qui vont être plus courts. Ça peut être également compliqué pendant l'anidation parce que le corps peut analyser on va dire l'embryon comme un corps étranger entre guillemets. Donc voilà c'est vraiment l'inflammation c'est vraiment quelque chose qu'on évite au maximum pendant cette période de conception et le sucre ça crée vraiment de l'inflammation. Donc je vous invite vraiment à essayer d'arrêter les produits sucrés durant cette période d'essai bébé. Par exemple si vous enlevez les sodas, les produits transformés qui contiennent beaucoup de sucre, les petites gourmandises au quotidien, si vous les réduisez, le but c'est pas d'enlever tout du jour au lendemain mais c'est juste de réduire, de faire voilà quelques petits changements. Si par exemple vous buvez beaucoup de soda, peut-être réduire un petit peu. Si vous mangez beaucoup de gourmandises, peut-être réduire un petit peu. C'est vraiment faire au mieux, tout simplement pour aider votre corps. Parce que du coup en fait si vous réduisez tout ça, vous aurez moins d'inflammation, vos hormones elles se réguleront mieux et donc ce sera forcément facilitant pour votre fertilité. Le deuxième produit que je vous invite à éviter, à réduire, ce sont les produits transformés. Donc par produits transformés j'entends tous les produits qui ne se trouvent pas en fait à l'état naturel, donc tous les produits industriels notamment, tout simplement parce qu'à l'intérieur, il va y avoir des composants qui peuvent altérer votre système hormonal, votre fertilité. Généralement dans ces produits-là, il y a une liste longue comme le bras de composants et à l'intérieur il y a plein de choses que vous ne connaissez pas, des E, des A, des choses qui ne sont pas faciles à lire. Et très souvent ce sont des perturbateurs endocriniens qui peuvent bouleverser un petit peu votre fertilité. Et en plus dans ces produits-là, souvent il y a du sucre, il y a des choses qui ne sont vraiment pas facilitantes pour vous, pour vous aider. Donc si j'avais un autre conseil à vous donner, ce serait de limiter ces produits-là dans votre consommation quotidienne. Troisième produit que je vous invite à réduire, ce sont tous les aliments en fait qui sont emballés, contenus dans du plastique. Donc c'est assez large, ça peut être, je ne sais pas, la viande que vous achetez sous plastique, ça peut être les légumes que vous allez mettre dans un sachet plastique, qu'importe, je vous invite vraiment à enlever le plastique de votre cuisine. Parce qu'en fait le plastique c'est un perturbateur endocrinien, donc ça vient vraiment chambouler votre système hormonal. Les substances contenues dans le plastique, votre corps il va les assimiler à des oestrogènes. Et en fait si vous consommez beaucoup d'aliments qui sont contenus dans du plastique, qui sont produits dans du plastique, etc. Vous, vous allez derrière manger ces particules-là que votre corps va interpréter comme des oestrogènes et ça peut du coup créer un dérèglement, une dominance en oestrogènes dans votre corps et c'est absolument pas ce que vous recherchez quand vous êtes en essai bébé. Les oestrogènes c'est une hormone qu'on a principalement en début de cycle, avant l'ovulation. Et si vous êtes en dominance d'oestrogènes, vous pourriez avoir votre progestérone qui serait un petit peu mise à mal et c'est vraiment pas ce que vous recherchez pour soutenir votre fertilité et pour tomber enceinte. Donc vraiment je vous invite à limiter le plastique dans votre cuisine et par exemple à utiliser des tupperware en verre, voilà, ou de stocker vos aliments dans du verre plutôt où là pour le coup il n'y aura pas de perturbateur endocrinien à l'intérieur. Donc ce point-là fait écho avec le quatrième aliment que je vous invite à limiter dans votre consommation quotidienne, c'est le soja. Donc le soja, le lait de soja, le tofu, les damamés, etc. Tout simplement parce que là aussi le soja contient des substances que le corps assimile à des oestrogènes. Donc ça pourrait générer des cycles irréguliers, des cycles plus longs, des anovulations, des disovulations, enfin voilà, ça pourrait vraiment perturber tout votre cycle, tout votre système hormonal au sens large. Donc vraiment je vous invite à limiter le soja. D'ailleurs je le recommande d'autant plus pour les personnes qui souffrent d'endométriose ou du syndrome des ovaires polycystiques parce que le soja crée de l'inflammation et donc ça vient rajouter aux symptômes que vous avez déjà. Donc vraiment dans votre situation, je vous invite vraiment à réduire au maximum votre consommation de soja et à voir si du coup ça vous aide aussi au quotidien. Et enfin le cinquième aliment que je vous conseille vraiment de réduire, de limiter, ce sont les huiles végétales hydrogénées. Alors c'est par exemple la margarine ou toutes les huiles qui sont contenues dans les produits industriels par exemple. En fait ces huiles là elles vont créer de l'inflammation parce qu'elles contiennent beaucoup d'oméga 6. Alors les acides gras au sens large, oméga 3, oméga 6, on en a besoin au quotidien, surtout pendant la période des ECBB parce que ça nous aide à réguler nos hormones. Par contre si vous voulez on a vraiment un déséquilibre, on a souvent beaucoup beaucoup d'oméga 6 dans notre alimentation et par exemple moins d'oméga 3 et dans ces huiles là il va y avoir énormément d'oméga 6 et ça va, comment dire, ça va rajouter à ce déséquilibre. Du coup ce déséquilibre il va générer de l'inflammation et comme je vous l'ai expliqué au début avec le sucre, l'inflammation c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut entretenir durant votre période de conception. Pour le coup à l'inverse je vous invite à vraiment privilégier les bons grains parce que oui ça existe, je pense notamment aux avocats, aux huiles végétales comme l'huile d'olive, l'huile de colza, vous pouvez également aussi manger des oléagineux donc que ce soit des noix, des graines, ça vraiment c'est conseillé et pour le coup il y aura des oméga 3 à l'intérieur et ça va pas faire cette disparité oméga 3, oméga 6 et créer de l'inflammation donc en petite quantité et régulièrement c'est vraiment conseillé pour le coup. Donc voilà j'espère vraiment que ces conseils vous seront utiles. Bien sûr je le rappelle vraiment en conclusion, c'est pas nécessaire de tout enlever du jour au lendemain, le but c'est pas d'avoir une alimentation parfaite mais c'est juste de faire des petits changements au quotidien en fonction de ce que vous pensez qui est possible de faire dans votre situation pour soutenir un petit peu plus votre fertilité. C'est pas parce que vous allez manger un produit sucré que vous ne tomberez pas enceinte, absolument pas, c'est pas du tout ce que je dis mais c'est soutenir votre corps que de limiter par exemple votre apport en sucre. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser un petit commentaire, ça m'aide vraiment à savoir que ce que je vous propose, bah voilà ça vous plaît, ça vous parle et ça m'encourage à continuer à vous créer du contenu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas moi je vous envoie toutes mes belles ondes et je croite fort 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 les doigts pour que vous puissiez tomber enceinte très bientôt. Sous-titrage ST' 501